Bonsoir à tous, bonsoir Xavier Delaporte. Bonsoir, bonsoir. Nous sommes très honorés, Jean-Marc, n'est-ce pas ? Oui. Je tiens à signaler que les gens qui nous regardent en direct peuvent poser des questions à Xavier Delaporte avec le hashtag LVVT sur Facebook ou sur Twitter. Jean-Marc, ta question ? Menace sur les internets. C'est comme ça qu'on a appelé l'émission. Parce que c'est pas que si rose bonbon, ce qui est en train de se passer, et que si nous on essayait de montrer à quel point internet on pouvait faire plein de choses, ça permettait enfin aux gens de s'exprimer, que ce n'était pas seulement les élites qui pouvaient s'exprimer, il y a quand même pas mal d'indices qui nous montrent qu'il y a des gens à qui ça déplaît et qui aimeraient bien, pas mettre une chape de plomb, mais le mettre un petit peu sous surveillance, mettre de la régulation, privilégier certaines élites qui auront le droit de s'exprimer au dépend des autres. Je ne sais pas si tu as commencé à lire le rapport de l'escur ce matin, mais même le rapport de l'escur où en fait l'adopie, peut-être que c'est fini, mais ils vont transférer ça au CSA. Et oui, il est même question d'attenter à la neutralité d'internet, c'est-à-dire de mettre en avant certains contenus. Et toi, tu vois ça, comment cette évolution-là des idéaux libertaires qu'il y avait sur le net et le fait que les gens pouvaient s'exprimer ? Alors moi, je pense que si on s'intéresse à la question des menaces, en fait, il y a deux grands types de menaces. C'est-à-dire que tu as celle dont vous venez de parler, c'est-à-dire des menaces qui proviendraient de l'extérieur, pour le dire largement, c'est-à-dire plutôt des États, voire des grands acteurs industriels, etc., de l'internet. Ça, c'est un premier type de menaces. Et puis après, il y a un deuxième type de menaces qui seraient des menaces qui proviendraient des acteurs eux-mêmes et de l'internet lui-même, de son propre moteur, quoi. Ce qui est autre chose, pour le coup, parce que ce n'est pas des menaces qui tiennent compte des questions de régulation, de vouloir contrôler l'internet, etc. Mais simplement, c'est ce que l'internet devient en lui-même, qui pourrait être considéré à terme comme une forme de menace, pas pour l'internet lui-même, mais pour ses usagers, quoi. Et ça, c'est des choses dont on pourra parler peut-être tout à l'heure, mais qui sont des questions des données, etc. Les données, ce n'est pas simplement les gens qui les contrôlent et tout, c'est les gens qui les produisent. Et parfois, ceux qui les produisent, c'est les mêmes que ceux qui ont fabriqué l'internet, qu'on aime ou qu'on a aimé critiquer aussi. Et je pense qu'il faut prendre vraiment en compte ces deux types de menaces et pas simplement celles qui viennent de l'extérieur, il me semble, pour être un peu juste dans la question de l'évolution de l'internet. Mais alors, concrètement, ce serait quoi une menace qui vient de l'intérieur ? Tu en as plein, de plein de catégories différentes. Moi, je pense que la question des données, c'est une grosse menace, quoi. C'est-à-dire que la question de la multiplication des données qui sont celles que nous, on produit, de ce qu'elles deviennent, de ce que les gens en font, quel type d'acteurs entrent dans cette économie des données. Je ne sais pas, par exemple, quand tu regardes ces gens qu'on appelle les data brokers, par exemple. Donc, c'est tous ces gens qui font les intermédiaires entre ceux qui produisent des données, enfin, ceux qui ont des données sur nous. Ça peut être, je ne sais pas, Facebook, Google. Enfin, on connaît tout ça très bien. On passe notre temps à fournir des données qui sont à la fois personnelles, mais des données d'usage, de navigation, etc. Bon, voilà. Ces données, elles existent et elles sont après broquées, enfin, c'est-à-dire qu'elles sont vendues à d'autres acteurs, type les publicitaires, pour ensuite nous cibler, quoi. Bon, voilà. Ça, par exemple, c'est des données qui ne tiennent pas compte de menaces, enfin, qui ne sont pas dues à des menaces extérieures, des volontés de contrôle des États, etc. C'est des données, des menaces qui proviennent de nos usages, même de l'Internet, voilà. Ça, par exemple, c'est un type de menace. Après, moi, j'enverrais une autre, par exemple, alors qu'il y a une menace bizarre parce qu'elle est paradoxale, tu vois. Moi, il y a un truc qui me fait de plus en plus étrange, tu vois, c'est toutes ces technologies qui ont comme la prétention de nous apporter le bonheur, par exemple, tu vois. C'est tous ces trucs de bonne vie, alors je vais, tu vois, contrôler comment je bouffe, etc. C'est tout ce qu'on a remis sous le nom de Quantify Self, quoi. Le moi quantifié, par exemple, tu vois. C'est des applications pour maigrir, pour contrôler tes... Je ne sais pas si tu as vu récemment, enfin, si vous avez vu tous les deux, ce truc dont tout le monde s'est émerveillé, qui est la fourchette intelligente. Alors, la fourchette intelligente, c'est cette espèce de machin qui... Voilà, c'est une fourchette qui dit qu'est-ce que je mange, qu'est-ce qu'il y a dans ce que je mange, à quelle vitesse je mâche, etc. Bon, tout ça. Voilà, par exemple, ça, le but, il est très, très louable, le but de ça. C'est, par exemple, mieux manger. Bon, voilà. Bon, simplement, moi, ça me pose problème, ces questions-là, quoi. C'est-à-dire que tout à coup, il y a plein de questions. Il y a d'abord la question strictement des données. C'est-à-dire que voilà, c'est à partir du moment où ma fourchette, elle a des données super précises sur moi. Ça devient quoi, ces données ? Bon, voilà, première chose. Et puis, deuxième chose, c'est aussi la délégation aux technologies de nos comportements et de nos décisions. Et ça, c'est un grand problème. C'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui peut te contrôler, alors que normalement, c'est toi qui devrais contrôler l'ordinateur. Voilà, c'est l'ordinateur qui t'aide à décider. Ce qui peut à la fois être très vertueux, mais qui, en même temps, peut être inquiétant, quoi. Parce que, est-ce que l'ordinateur est mieux capable de décider que moi ? Est-ce que ce n'est pas, du coup, un abandon de ma propre connaissance de moi-même, de ma propre capacité à prendre des décisions, etc. Bon, voilà. Ça, par exemple, moi, c'est un truc qui me pose problème. D'abord, je pense que tout ce qui a comme ambition de te rendre heureux est inquiétant, déjà, par définition. Le meilleur des mondes. Voilà, ça peut finir comme ça. Et voilà, donc ça, par exemple, tu vois, c'est des choses qui sont, voilà, c'est l'évolution elle-même, disons, intérieure, endogène des technologies, tu vois, qui est inquiétante et, pour moi, ressortie à une forme de menace. Alors, pas simplement, ce n'est pas une menace au sens où ce n'est pas forcément extrêmement inquiétant, mais il faut regarder ça, quoi. Et tout l'Internet des objets, par exemple, qui est cette idée, donc, que les objets, et pas simplement nos objets connectés, pas simplement nos téléphones, nos tablettes, nos ordinateurs, mais tous les objets de la vie, c'est-à-dire ma poubelle, mon frigo, ma bagnole, c'est déjà le cas en grande partie, pour les voitures les plus chères, elles sont déjà extrêmement connectées. Bon, tous ces objets-là vont être connectés, et ça, ça pose plein de problèmes. Ça pose un problème, par exemple, tout bête, qui est qu'à partir du moment où tu considères que les objets vont être connectés, donc ils vont avoir des sortes d'adresse IP, l'équivalent d'adresse IP, bon, ça, ça veut dire qu'il va y avoir un registre mondial des objets. Et là, en ce moment, par exemple, il y a un problème tout con, qui est qui va contrôler le registre mondial des objets. T'imagines, c'est-à-dire que le registre mondial des objets, il a un contrôle, mais gigantesque, en termes de données, de possibilités, etc. Bon, voilà, ça, par exemple, c'est pas complètement déconnecté de la première menace étatique, parce que le registreur des objets, ben, il va, voilà, c'est... Pour l'instant, il y a un enjeu de pouvoir qui est un enjeu de pouvoir entre les États-Unis, l'Europe, etc. Donc, c'est un problème aussi extérieur, étatique, mais c'est aussi un problème vraiment endogène à l'Internet. C'est, bon, voilà, est-ce qu'on est prêt à déléguer ça ? Quel rapport on va avoir à nos propres décisions, à nos objets, à notre environnement, etc. Bon, ben, voilà, ça, c'est un truc qui est endogène, voilà, et auquel il faut, je pense, vraiment réfléchir. C'est pas forcément terrifiant, mais simplement, il faut y réfléchir, quoi. Mais, Xavier, en quoi est-ce une menace que des gens vendent des données à des publicitaires ? Si c'est pour mieux m'adresser, plutôt d'être noyé sous les spams, qu'on m'adresse exactement ce qui m'intéresse ? C'est un vieux débat, mais il y a des gens, ils vont se dire, ouais, mais bon, c'est bien, moi, comme ça, on va pas m'envoyer des spams ou des trucs que j'ai pas envie d'avoir. Je vais mieux être adressé. En quoi c'est une menace ? Ben, en fait, je suis pas sûr que c'est une menace en soi. C'est-à-dire qu'il y a deux chercheurs belges qui ont écrit un article absolument passionnant. Alors, il a un titre un peu bizarre parce qu'il s'appelle « La nouvelle gouvernementalité algorithmique ». C'est un peu compliqué. Tu lis ça, toi, comme livre ? Comment ? C'est un article. D'accord. Mais, effectivement, il est un peu compliqué, mais il est vachement intéressant parce qu'il explique qu'en gros, en fait, ce qui se change, c'est la façon même dont s'exerce le pouvoir. Pour le dire vite, il disait, voilà, jusqu'à maintenant, le pouvoir, ils exerçaient sur le maintenant, le présent et sur le corps. Voilà. C'est le pouvoir foucalien défini par Foucault, c'est assez traditionnel, quoi. Voilà, c'est la contrainte du corps, quoi. Bon, voilà. Or, en fait, maintenant, ce qui est en train de se produire, c'est que le pouvoir, il s'intéresse plus simplement, et quand je dis le pouvoir, c'est le pouvoir à la fois économique et le pouvoir politique, c'est qu'il s'intéresse plus simplement à mon corps, moi, là, ce que je fais en ce moment, bon, et comment contrôler ça, et il s'intéresse à comment contrôler mes désirs dans l'avenir. Ça, c'est quoi ? C'est effectivement tout le monde de la publicité qui va essayer de voir, c'est avant même que je désire, me donner ce que je pourrais désirer en fonction de ce que j'ai déjà désiré. Ce qui est évidemment du terme publicitaire, c'est évidemment vachement mieux, puisque, voilà, on observe par mes navigations que, voilà, je suis plutôt de gauche, que je suis un mec, que je n'ai pas beaucoup d'argent, mais un peu quand même, que j'aime bien voyager, etc. Donc, on va cibler ma publicité, etc. Bon, ça, c'est... Pourquoi pas, à la limite, hein ? Pourquoi pas ? Mais d'abord, un premier truc, on se trompe souvent. Bon, par exemple, c'est, par exemple, les algorithmes de recommandation d'Amazon, moi, qui me font mourir de rire. Bon, voilà, il y a 4 ans, j'ai voulu écrire un texte, genre, on m'avait commandé un texte, sur Raymond Poulidor. Voilà, donc, j'ai cherché plein de trucs sur Raymond Poulidor, et depuis, dès que paraît un livre sur le cyclisme, Amazon me prendra. Typiquement, ce genre de truc, je ne pensais pas que ce soit mieux ciblé, parce qu'il y a 5 ans, j'ai voulu acheter un livre sur Raymond Poulidor. Bon, voilà, ça, c'est... J'ai caricature, mais enfin, c'est un peu ça. Deuxièmement, politiquement, ça donne quand même un autre type de problème. Ça donne la déclaration que Sarkozy avait faite après les attentats de Mohamed Mera. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce qu'il avait dit, Sarkozy, à ce moment-là. Il avait dit, eh bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir punir pénalement les gens qui consultent régulièrement des sites faisant l'apologie du terrorisme. Comme s'il y avait un rapport, comme ça, mécanique, entre le fait de consulter des sites faisant l'apologie du terrorisme et le fait de pouvoir devenir un terrorisme soi-même. Voilà. Et là, il y a un truc, il y a une sorte de mécanique un peu bizarre qui est exactement ce que décrivent ces deux chercheurs. C'est-à-dire, ce qu'ils décrivent, c'est que tout à coup, voilà, tout à coup, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas la contrainte du comportement physique présent, c'est la contrainte d'un comportement possible déduit par des algorithmes de ce qui a été une série de comportements. Vous voyez ? C'est exactement, non mais c'est exactement la question des drones. Voilà. Non mais c'est vachement intéressant. Les drones, les drones, ils tuent deux types de personnes. C'est-à-dire qu'il y a deux types de personnes qui sont éliminées par les drones américains. Il y a des gens qui sont sur des listes. Voilà. C'est des personnes nominées qui sont identifiées comme étant des terroristes et qui sont tuées. Bon, voilà. Et puis, il y a des gens qui sont tués qui ne sont pas des identités, mais qui sont des gens dont on déduit des comportements analysés qu'ils ont des autres comportements qui sont des comportements de l'ordre de comportement terroriste. Ces gens peuvent être abattus sans qu'ils soient identifiés. Vous voyez ? Et ça, c'est un truc qui est hyper, hyper inquiétant. Parce qu'évidemment, dans le côté caricatural, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne, on abat un groupe de mecs qui se sont réunis parce que ça ressemble vraiment à une réunion terroriste et en fait, ils se réunissent pour des questions religieuses. Alors ça, ça a été arrivé plusieurs fois. Bon, ça, c'est vraiment inquiétant. Mais par ailleurs, c'est cette espèce d'idée tout à coup que la pression du pouvoir qui soit économique ou politique va s'exercer sur des comportements déduits à partir d'autres comportements. Et ce qui est vachement intéressant là-dedans, c'est que c'est extrêmement compliqué de lutter contre ça. Pourquoi ? Parce que je ne me sens pas directement concerné. Je ne suis pas nommé par ces comportements. Vous voyez ? C'est-à-dire que ces comportements qui sont déduits de mes pratiques, je ne me sens pas directement. C'est une sorte d'image numérique de moi-même. Et en gros, ces pouvoirs-là, ils s'exercent de plus en plus sur des doubles numériques, des doubles comportementaux qui ne sont pas directement moi. Apparemment, c'est beaucoup moins contraignant qu'une pression qui est exercée sur mon corps, sur moi, sur mon nom, etc. Donc c'est en ça qu'on peut dire qu'à la fois, il y a des vertus, effectivement. Ce que vous dites là, publicité me cibler, pourquoi pas, quand ça marche bien. Mais simplement, globalement, c'est un déplacement de la forme d'exercice du pouvoir qui en elle-même, à mon sens, pose problème et contre laquelle il est difficile de lutter. En même temps, on voit ça de plus en plus, que ce soit du côté de la vidéosurveillance intelligente, même si ça fait très longtemps, une dizaine d'années qu'ils travaillent dessus et que ce n'est toujours pas complètement au point, la reconnaissance biométrique faciale. On a des logiciels, notamment d'IBM, un petit peu en mode précoge, à savoir qu'ils vont dire qu'à priori, il y a tant de probabilités qu'il y ait un cambriolage ou un braquage de voiture dans tel aspect de la ville. C'est vraiment, d'après ce que tu décris, on voit de plus en plus, effectivement, que ce soit sur Internet ou avec des technologies, des usages où on va deviner un comportement suspect et qui fait qu'on devient des suspects en puissance. Bien sûr, mais souviens-toi, le franco-brésilien a battu dans le métro à Londres il y a 4-5 ans. Pourquoi il avait été repéré, ce type-là ? Parce que les caméras avaient repéré des comportements qui étaient des comportements déviants, qui étaient qu'il était habillé avec un manteau alors qu'il en était en plein été et qu'il bougeait bizarrement. Et qu'il courait vite et courir vite, c'était pour ne pas ramer la rame de métro, mais ils ont estimé qu'ils voulaient fuir la police et donc ils l'ont buté. Bien sûr. Alors, évidemment, là, on parle de trucs qui sont ultra terrifiants et évidemment, ça n'est pas tout le temps le cas. Mais simplement, il y a cette espèce de tendance et qui a été analysée notamment par Éric Sadin dans un livre qui était intéressant parce qu'il agrégeait toutes ces ambitions-là des technologies, mais qui est l'ambition de la prévision à partir de statistiques, etc. Vous voyez ça dans le foot, c'est qu'aujourd'hui, les recruteurs, ils utilisent les bases de données du jeu, je ne sais plus comment il s'appelle, le jeu où on est entraîneur de foot. C'est-à-dire que ce jeu-là, il a des données qui lui sont fournies par des fans qui vont voir les matchs de 3e division anglaise et qui disent, bidule, il fait 3 passes, il joue de la tête, etc. Et les clubs, aujourd'hui, les clubs achètent les bases de données qui ne sont même pas intégrées dans le jeu tellement elles sont nombreuses et ils achètent la possibilité d'utiliser ces bases de données pour recruter des joueurs, ils cherchent un mec qui est 22-23 ans, passe 1m85, qui fasse 5 passes du pied gauche et 3 passes du pied droit, qui fasse 5 têtes dans le match, etc., qui joue plutôt mieux quand il pleut, et ils achètent le joueur en fonction, on leur sort une liste de joueurs, mais ça se fait que ça paraît dingue, mais c'est vrai, et on leur sort une liste de joueurs comme ça et les types peuvent acheter en fonction de ça en pensant qu'ils vont répondre à leur désir. Alors ce qui est bizarre, c'est que le type, il suffit qu'il se fasse larguer par sa meuf avant d'arriver dans le club, il est déprimé, il joue mal, il suffit qu'il s'entende mal avec un type d'à côté, il joue mal, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce d'idée que grâce à l'amassement des données, grâce aux algorithmes qui vont compiler, etc., on va pouvoir déduire des comportements, des aptitudes, etc., et ça je pense que pour le coup, on est encore dans une forme de croyance, la science a toujours été accompagnée d'une vieille forme de croyance, c'est pas complètement nouveau, et qui est assez marrante et en même temps assez inquiétante parfois. Alors évidemment, ce que tu dis, les pré-COG, c'est évidemment la nouvelle de Philippe Kadic qui en montre un aspect vraiment, vraiment terrifiant, mais on est tous de plus en plus accompagnés par cette croyance-là et en tout cas, je trouve que les évolutions technologiques le sont de plus en plus et moi, je suis assez partagé entre le fait de trouver ça super marrant à des moments et en même temps quand même assez inquiétant à d'autres. En préparant l'émission, on a eu un petit échange et où tu disais que ça posait ce genre d'amasse, d'accumulation de données posant un autre problème qui est celui de la normativité, c'est-à-dire que d'un côté, on a des gens qui vont essayer de contrôler les gens grâce aux ordinateurs et aux technologies pour deviner qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire mais que l'utilisateur lui-même va commencer à s'auto-censurer ou va commencer à changer ses comportements pour plaire à la machine ou pour répondre à la machine. L'archétype de ça, c'est évidemment quand on parle de ça, là on peut reprendre l'exemple des drones, effectivement, c'est pourquoi les drones identifient des comportements qui sont déviants par rapport à un propre comportement déjà identifié. Moi, j'ai mes habitudes, je fais comme ça et si tout à coup je fais différemment, c'est identifié comme étant différent. Ça, c'est vraiment le cas extrême pour identifier des gens potentiellement terroristes. Ça, c'est un cas grave. Après, dans le comportement de tous les jours, c'est quoi ? C'est tout à coup, ma poubelle, la poubelle connectée, ça existe, c'est des Anglais, je crois, qui ont des... Avec des puces RFID dans la poubelle. Non seulement, tu as une puce RFID, mais tu as aussi un appareil photo qui photographie le contenu de ta poubelle au moment où tu mets ton truc et qui partage en plus la photo à tes réseaux sociaux pour montrer que tu tries mal tes déchets, etc. Tu as un blaireau d'écolo, enfin bon, tout ça. Ça, par exemple, c'est assez... Là, évidemment, c'est que dès que tu dévies d'une norme, alors évidemment, on peut dire c'est compliqué parce que ça peut être une norme que je me suis créée moi-même, etc. Mais oui, il y a l'idée que tout à coup, on norme le comportement. il faut que je bouffe ça à telle heure parce que c'est bon pour moi et que le régime ou la machine a prescrit que c'était comme ça qu'il fallait que je fasse parce que... Et donc du coup, voilà, je dévie et donc ça va pas si je dévie. Et donc, oui, on peut imaginer qu'il y ait... Alors, c'est pas une volonté transcendante d'imposer des comportements normés, etc. C'est pas ça, mais qu'effectivement, il y ait un regard de tout sur tout. C'est des trucs que c'est pas à toi, Jean-Marc Manac, que je vais apprendre ce que c'est que la surveillance. tu vois, c'est-à-dire que c'est l'idée que tout à coup, on... Voilà, tout le monde surveille tout le monde, la machine me surveille, etc. Alors, pour des choses qui sont pas forcément très graves, mais qui sont, au bout d'un moment, à l'imposition d'une forme de norme un peu épuisante. Mais en même temps, je dis ça, je dis ça, mais il peut se passer complètement l'inverse. C'est-à-dire, c'est ça, l'avantage d'un truc, c'est que c'est quand même nos usages qui les fabriquent, tout ça. Et que... Moi, il y a par exemple un truc qui me fait super marrer, puisqu'on parle de ces objets connectés, etc., c'est que la domotique, il est que la cuisine, cette connectée... Le truc des années 90-2000. On va contrôler la maison avec des ordinateurs. Mais c'est même avant. Vous n'avez pas vu... Mais revoyez les scènes de mon oncle, de Jacques Tati. Oui. C'est les années 60. Et la domotique, technologiquement, alors pas connectée à Internet, mais déjà connectée en elle-même, la cuisine en tant que système informatique, automatisée, etc., mécaniquement, enfin, du point de vue informatique, etc., c'est possible depuis très longtemps. Et simplement, ça ne marche pas des masses. Ça ne marche pas des masses parce qu'il y a un côté... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des choses, je pense, qui ne marcheront pas là-dedans. Qui ne marcheront pas parce qu'on n'en veut pas. Là, on parle sur Skype. Skype a imposé, d'une certaine manière, la possibilité de se parler, de faire du téléphone visuel. Mais le visiophone, ça fait des décennies que ça peut exister, le visiophone. Et ça n'a jamais pris. Voilà. Ça n'a jamais pris parce que, sans doute, que pour certains types de conversations à distance, on n'a pas envie de se voir. Alors, voilà. Et donc, ça ne prend pas. Ça ne prend pas parce que l'avantage quand on téléphone sans se voir, c'est qu'on peut faire autre chose. C'est que moi, je ne peux pas aller pisser. Là, je ne peux pas aller pisser, par exemple, quand je vous parle. Non. Ou je ne peux pas allumer une cigarette. Alors que j'aimerais beaucoup allumer une cigarette maintenant. Et je ne peux pas le faire. Alors que si vous m'interviewez par téléphone, je le ferais tranquillement. Je ne sais pas, ça prendra pour d'autres et on régulera en fonction de ça. Et c'est pareil pour notre cuisine connectée. Il y a souvent des trucs qu'on comprendra et d'autres pas, etc. Et au final, moi, je suis plutôt confiant en l'être humain que c'est un peu débile. Mais voilà. Donc, je pense qu'il y a des menaces comme ça, des inquiétudes à avoir. Mais c'est parce qu'on s'inquiète à l'avance que du coup, on peut réguler, auto-réguler à l'avance aussi. Mais alors, Xavier, comment tu confères ? Parce qu'on a l'impression qu'il va falloir vivre un peu dans une grotte pour se protéger. C'est quoi le milieu ? Comment tu vas faire ? Ça va être quoi ta méthode pour te protéger des marchands de données ou de la domotique ? Ça, je ne sais pas. Moi, j'en ai une toute bête qui est par exemple que je n'ai pas de smartphone. Ah. Ouais. Tu vois, j'ai un truc comme ça, je ne sais pas si vous le montrez. C'est un téléphone, je ne sais pas quelle marque c'est. Ce n'est même pas une marque. Et bon, moi, c'est un truc, je ne suis pas fan de la localisation par GPS, par exemple. Voilà. C'est un truc qui, comme beaucoup de technologies, le GPS, c'est au départ une technologie militaire. Enfin bon, il n'y a plein d'autres choses. Mais il y a un truc là-dedans qui me... Bon, voilà. Donc, du coup, je ne l'utilise pas. J'ai un iPad, mais qui n'est pas géolocalisé. Voilà. Ça, par exemple, c'est un type de truc qui... Ce n'est pas du tout par paranoïa. Je n'ai pas des mouvements complètement hallucinants. Je ne fais pas des réunions secrètes d'anarchistes, crypto, machin. Mais simplement, pour répondre à ta question, je pense que c'est un truc de discipline personnelle. Je pense que ça peut être difficilement autre chose que les trucs de discipline personnelle. Ou alors, après, ce qu'il peut y avoir, c'est effectivement des législations qui opèrent aussi. C'est-à-dire, et ça, je pense que c'est important, il y a des négociations qui ont lieu au Parlement européen, etc., pour ces questions de données. Il faut faire pression aussi à ce niveau-là. mais moi, j'ai peur et espoir en même temps qu'au final, ce soit quand même des questions de décision individuelles. Mais bon. Il y a combien de personnes comme toi qui n'ont pas de smartphone parce que... La quasi-totalité des gens, c'est... Quand j'avais interviewé le fondateur du Parti Pirate, il disait, mais tout le monde, maintenant, a un outil tracking gouvernemental dans sa poche. Ouais. Et c'est, voilà. L'Internet, c'est aussi ça. C'est qu'on se... On permet à un certain nombre d'intermédiaires d'être surveillé. Et ça me fait penser, c'était Julien Coupa lors de l'affaire Tarnac. Un jour, il avait éteint son téléphone. Ouais. Et la DST avait dit, mais pourquoi t'as éteint ton téléphone ? C'est que t'avais fait quelque chose de mal. Et donc, tu deviens suspect si jamais tu n'as pas ou si tu éteins ton téléphone. Bien sûr. Non, non, mais bien sûr, c'est un problème. C'est là où je pense que la question de l'information, elle est essentielle. Enfin, c'est-à-dire que... Enfin, des émissions comme les vôtres ou comme celle que je fais, etc., je ne sais pas, je ne sais pas, morale ou intellectuelle, etc., d'alerter sur ces questions-là. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'à la fois, mais c'est ce qui est compliqué. Enfin, je pense que vous êtes dans le même dilemme éditorial que je le suis parfois. C'est-à-dire que... C'est-à-dire qu'à la fois, comme on s'intéresse beaucoup à ces questions-là, on est à la fois très au courant des immenses vertus de ces technologies et à la fois, on est très au courant aussi des immenses menaces qu'elles représentent. Et donc, je pense qu'il est compliqué pour nous. C'est vraiment la même chose pour moi dans l'émission, etc., dans la manière de distribuer les sujets. C'est de rendre compte à la fois de l'un et deux et de l'un et de l'autre, mais de surtout pas faire... Enfin, tout en faisant le lien entre l'un et l'autre. Voilà. C'est ça qui est compliqué. C'est qu'il ne faut pas faire le journal de TF1. Moi, ce qui me fascine, c'est ça. Mais ce que je vois dans le TF1, dans la même émission, ça me fascine toujours, dans le même journal, en l'espace de 30 minutes que ça dure, ou 40 minutes que ça dure, vous avez un sujet sur comment le cyberharcèlement des enfants sur Facebook, voilà. De toute façon, c'est terrifiant. Bon, voilà, une jeune fille s'est suicidée parce que blablabla, etc. On met comme ça, voilà. Et après, vous avez Fabrice Colaro qui est un, je ne sais pas, un super sommet à Seattle ou à... Voilà. Et qui vous montre le dernier truc connecté, génial, etc. Et alors, personne ne fait le rapport entre les deux. Personne. On se dit, ah tiens, mais il n'y a... Non, personne. Comme si c'était des trucs complètement... Nous, notre boulot, notre boulot, il est justement d'essayer de rapprocher les deux et de montrer que c'est toujours plus compliqué. C'est-à-dire que la prochaine connectée, bon, voilà, c'est à la fois super et flippant. Facebook, c'est à la fois super et flippant. Et donc, de montrer comment ça se fabrique à l'intérieur, les gens qui, eux, vont vraiment voir les usagers. Bon, voilà, par exemple, sur Facebook, bon, ben, un moyen de s'interroger plus intelligemment sur Facebook et sur la manière dont les jeunes pratiquent Facebook, etc., c'est d'aller voir les travaux des gens qui travaillent vraiment sur Facebook. Et en ça, par exemple, Dana Boyd, l'ethnographe américaine, elle est super. Pourquoi ? Parce que Dana Boyd, elle a fait un travail sur l'usage des réseaux sociaux par les jeunes américains et elle a fait un travail d'ethnographe. C'est-à-dire que c'est quoi un ethnographe ? C'est quelqu'un qui va voir comment les gens utilisent les technologies vraiment au lieu de porter des discours surplombants et elle les interroge. Elle va voir, etc., elle discute avec eux, elle s'inscrit, elle crée des milliers de profils et au bout d'un moment, elle comprend quelque chose, c'est que les choses sont plus ambivalentes, plus compliquées, qu'il y a du cyberharcèlement effectivement sur Facebook mais que quand on demande à des jeunes où c'est le cyberharcèlement, où ils ont vu, etc., ils disent d'abord c'est à l'école. Le premier éfficide, c'est l'école. Ce n'est pas Facebook. Donc ce n'est pas cyber, c'est scolaire. Ce n'est pas cyber, c'est harcèlement. Il y a du cyberharcèlement mais que le harcèlement, c'est autre chose que cyber. Et donc, c'est d'aller voir ce que font ces gens-là, comment ils analysent, etc., pour essayer de montrer que les choses sont plus compliquées, donc à la fois plus flippantes et moins flippantes que ce qu'on peut en dire. Je pense à un autre truc, je repensais tout à l'heure quand on parlait des pré-COG, c'est là, j'ai vu ce week-end, il y a à peu près un milliard d'êtres humains dans le monde qui sont concernés par des papiers d'identité biométrique. Et un milliard, c'est énorme. Et là, je fais le lien, justement, connect de dot, je fais le lien avec le fait que 25% des demandeurs d'asile, des migrants, des réfugiés, des sans-papiers qui sont à Calais se brûlent les doigts pour justement effacer les empreintes digitales. Et ça, c'est quelque chose qui pour moi est assez terrifiant. C'est quand des technologies commencent à modifier ton corps. C'est-à-dire que tout à l'heure, c'était modifier ton comportement, mais là, on en arrive encore. Et c'est ce qu'il était dans Minority Report où il se fait greffer un autre oeil pour échapper à la traçabilité. Toi, justement, sur l'interconnexion entre l'Internet des objets, le fait qu'on s'achemine aussi de plus en plus vers le fait qu'il y a de plus en plus d'handicapés et pas seulement qu'il y a des prothèses, des ordinateurs qui vont être connectés, les pacemakers, etc. Comment tu vois ça, l'évolution de cette rencontre entre les technologies de l'Internet et le corps humain ? C'est une question hyper compliquée. Déjà, ça pose une question, enfin, disons, ça résout un problème qui est qu'Internet, c'est du corps. Déjà, c'est une première chose intéressante à rappeler. Ça montre, disons, que on n'est pas dans le virtuel. C'est-à-dire qu'on a longtemps pensé qu'on était dans un truc dématérialisé qui, justement, qui n'était pas physique, etc. Or, tout ça est extrêmement physique. Et déjà, avant même ce que tu racontes, avant même ce que tu racontes, on a notre corps, il est progressivement modifié, enfin, pas fondamentalement encore, mais il est un peu, je pense que vous avez vu cette étude, par exemple, c'est une chercheuse anglaise qui avait étudié un truc assez marrant sur ce qu'on appelait, c'est un mauvais terme, les digital natifs, les natifs du numérique, et voir comment est-ce que, justement, leur corps changeait, etc. Elle avait observé un truc, c'est que pour des gestes que, juste à maintenant, on effectuait avec l'index, comme par exemple, appuyer sur une sonnette, etc., les mômes qui étaient habitués à faire des textos tout le temps, etc., ils utilisaient le pouce. Ça, par exemple, c'est un truc intéressant. Petite poussette. Voilà, la petite poussette de Michel Serres. C'est qu'effectivement, par exemple, bon, c'est un truc, c'est tout bête, mais par exemple, voilà, nos usages de nos doigts, par exemple, sont modifiés. Il y a un très beau livre qui a été fait récemment par des designers, c'est marrant, c'est des designers qui sont intéressés à ça, autour de nos gestes numériques. Ils ont identifié des gestes et ils ont mis des noms sur des gestes, c'est assez drôle, mais de fait, on peut observer dans la rue qu'il y a des manières de se déplacer, etc., qui n'existaient pas tellement avant. Par exemple, vous prenez la personne qui appelle sur son portable et qui tourne, comme ça, vous avez déjà vu ça ? C'est comme les chiens. Comme les chiens, on ne voyait jamais ça avant des gens qui parlaient tout seuls en tournant en rond, et ce qui est marrant, c'est qu'ils tournent en rond et puis après, dans la conversation, vous voyez souvent, ils s'arrêtent puis ils repartent dans l'autre sens et ce serait rigolo de voir ce qui connecte, pourquoi est-ce qu'il y a un moment où, dans une conversation, on parle tout seul et on parle dans l'autre sens. Ils ont identifié d'autres gestes, par exemple, ce qu'ils appellent la baboon face, quand on fait comme ça, quand on parle comme ça, il ne faut pas être entendu. Ça ne paraît rien, tous ces trucs-là, mais déjà, avant même toutes ces questions de technologie dans notre corps, il y a une incorporation des questions technologiques, elle a déjà eu lieu, et les gens qui réfléchissent vraiment au techno, ils y ont pensé avant. L'iPad, par exemple, là j'ai un iPad, c'est quoi le génie de l'iPad ? Le génie de l'iPad, c'est que tu es connecté, allongé. Parce qu'avant, avec un portable, comme on avait là, on a tous essayé de travailler dans nos lits, c'est l'enfer. Ça chauffe les genoux, on est machin, on n'est jamais bien positionné, on ne voit rien, le truc de l'iPad génial, c'est que je fais mes courses allongées, dans mon lit. Tout à coup, c'est un destin de l'humanité allongée, c'est Alexandre le Bienheureux, vous vous souvenez de ce film ? Non, je n'ai pas vu. Tu n'as pas vu ? C'est un film génial, c'est un film qui t'a de 68. Philippe Noiré. Comment ? Avec Noiré. C'est Noiré, qui fait tout depuis son lit, il y a des poulies, des machins comme ça, etc. Il fait tout depuis son lit. L'iPad, c'est Alexandre le Bienheureux. Bon, voilà. Donc, il y a un truc, ça c'est un premier niveau, c'est la question que tu poses, elle montre un truc, elle indique quelque chose, c'est qu'on est dans le physique. On est dans le physique et dans notre corps déjà. Après, évidemment, l'étape suivante, et ce que tu dis sur Calais, c'est ça, d'une certaine manière. Il y a un problème technologique, mais un problème technologique qui n'est pas déconnecté d'un problème corporel, d'un problème physique, etc. On se brûle les empreintes parce qu'il y a la biométrie, etc. Après, l'autre question qui est l'incorporation vraiment, pour le coup, des outils technologiques, alors ça, je pense qu'il y a deux manières de l'envisager. C'est-à-dire que tu as une manière qui consiste à dire, c'est ce que font les Américains, Kevin Kelly, etc. En gros, qui consiste à dire, de toute façon, ça n'est qu'une étape supplémentaire de notre devenir cyborg. C'est-à-dire qu'en gros, Kevin Kelly te dit, bon, ok, maintenant, on se met des puces, tu vois, tu as des trucs auditifs qui sont intégrés sous la peau, qui permettent de mieux entendre, etc. Mais il dit, au fond, le jour où on a commencé à faire chauffer de la nourriture, qu'est-ce qu'on a fait ? On a externalisé notre digestion. Bon, voilà. Donc il dit, au fond, un four et un implant derrière l'oreille, c'est la même chose. Simplement, voilà, c'est notre devenir cyborg qui est de plus en plus, bon, ça, c'est une manière de voir, je ne sais pas, elle est à la fois séduisante et bizarre. Parce que je pense qu'il y a quand même une différence, quoi. Il y a une différence entre une externalisation de la digestion par le four, ou alors le marteau qui prolonge la main, etc., et l'incorporation de la technologie, du micro-robot, du nano-robot qui va observer, qui va me réparer moi-même, etc. Et là, moi j'avoue que je ne sais pas qu'en penser, quoi, de ça, je ne sais pas qu'en penser parce qu'en même temps tu ne peux pas dire parce que c'est inquiétant. Ces trucs-là, ça rentre d'abord par la réparation. Ce que je veux dire, c'est que c'est d'abord des trucs de réparation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter contre ça parce que ça aide des gens à entendre, qu'un jour ça aidera des gens à voir que Pistorius, il court le 400 mètres plus vite qu'on ne courra jamais de notre vie. Bon, maintenant c'est fini mais si on est déjà vieux, on n'aurait jamais couru comme lui. Tu ne peux pas interdire le développement de ce type d'outil à partir du moment où il répare les choses. On ne peut pas moralement. après la question c'est où on va fixer la limite. C'est-à-dire que où la réparation devient une modification de tous les corps. Ça c'est un autre problème. Mais maintenant, je veux dire, c'est le problème de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique elle a d'abord été inventée pour réparer les gens qui étaient brûlés, qui étaient machins, etc. Bon, à partir du moment, il y a un jour, les gens se sont dit ah ouais, mais ça pourrait être utilisé pour être beau. Qu'est-ce que tu veux faire ? Je n'ai pas de jugement moral sur la chirurgie esthétique. Il faut que tu arrêtes de taper sur ton clavier Xavier s'il te plaît. Tu t'emportes, tu t'emportes et il y a l'ingé son qui pleure. Non, mais c'est sur ma table que je parle. Sur ta table. Non, il n'y a pas de problème. Il y a une question. C'est le corps. Oui, il y a une question. On dit que pense Xavier du projet Google Glass ? Question de code. Bon, moi de Google Glass, je ne sais pas plus ce que code doit savoir. C'est-à-dire que j'ai vu la vidéo. Je ne sais plus qu'est-ce que j'en pense. Tu peux dire ça. Tu peux dire qu'est-ce que j'en pense. Ne pas gêner. Je ne sais pas, mais vous en pensez quoi ? Parce que moi, je ne sais pas quoi en penser. non, mais je ne sais pas. À la fois, je trouve ça... C'est-à-dire qu'à la fois, c'est super et en même temps, ça regroupe exactement tout le dont on a parlé jusque-là. Pardon, j'ai retapé une autre chose. Je ne sais pas. Moi, je... Non, vraiment, je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser. Le truc qui... Évidemment, c'est super quand j'entre dans le métro. Il y a un moment où on entre dans le métro, le métro est fermé. Il me dit la station plus loin, c'est ça, où tu peux prendre ça pour aller là. Oui, c'est super utile. En même temps, le côté, je regarde un truc et immédiatement, il me propose de l'acheter. Par exemple, ça, voilà. Alors après, est-ce qu'on pourra paramétrer sa Google Glass pour qu'elle fasse exactement ce que je veux ? Ou alors, est-ce que... En même temps, je dis ça, toujours, il faut paramétrer et tout et je suis le premier à jamais rien paramétrer. Donc, bon. Mais... Mais donc, je n'ai pas d'idée. C'est l'objectif d'Eric Schmitt qui avait déclaré il y a 3-4 ans. L'objectif de Google, c'est d'arriver à deviner ce que tu n'as pas encore posé comme question dans Google. Et on en revient exactement au truc de la prédiction. C'est ça. C'est parce que tu es ce qu'on pense que tu es, tu vas aimer ce qu'on pense que tu vas aimer. Enfin, ça, c'est un truc... Je ne sais pas. Moi, sur la Google Glass, je n'ai pas de... Ben voilà. C'est très bien. C'est très pour moi. Un des mecs qui m'a le plus perturbé ou fait retourner la tête dans ce qu'est le net, c'est Eben Moglen. Et lui, quand je l'ai interviewé, il explique qu'on est en train de criminaliser le droit de s'informer. C'est-à-dire que là, on avait, grâce à Internet, des gens qui n'avaient pas d'argent pouvaient aller en bibliothèque et se renseigner, trouver des livres, contribuer sur Wikipédia, lire. Et où, avec toutes les lois qui sont en train de s'entasser en matière d'astreinte ou de restriction en matière de copyright, de droit, etc., il dit qu'on est en train de criminaliser le droit de savoir. Toi, comment tu vois cette évolution du droit d'accès à l'information ? Ouais, alors, oui, évidemment, il y a une volonté de le criminaliser. Enfin, criminaliser, le mot est provocateur, parce que, bon, mais effectivement, on voit l'idée, quoi. Mais en même temps, C'est-à-dire que lui, juste, ce qu'il explique, c'est que combien il y avait de gens qui, du temps d'Einstein, avait suffisamment d'argent pour accéder à des cours de physique. Aujourd'hui, on peut y accéder, sauf qu'on a des ayants droit qui, de plus en plus, poussent à la roue pour que ça redevienne payant, alors qu'il y a plein qui sont gratuits, et que donc, pour lui, c'est, on va contre l'évolution de l'humanité parce qu'on va empêcher l'apparition de nouveaux et qu'il y a des lois qui essayent d'être émises partout de différentes manières, Sauf que, vous n'avez pas l'impression qu'ils ont déjà perdu? Non, mais moi, je veux bien et je comprends, je serais aujourd'hui ministre de la culture, je serais vraiment emmerdé, parce que toute la journée défile dans le bureau des gens qui disent «ouais, on est en train de tuer la création, etc. » Et donc, on se dit qu'il faut prendre des mesures, etc., mais en même temps, dans les faits, c'est ce que j'allais répondre à la question, c'est-à-dire que, c'est que, quand même, aujourd'hui, dans les faits, l'accès à la culture, à la connaissance, à l'information, il est 15 000 fois supérieur, malgré toutes les lois qu'on essaye d'installer au fur et à mesure, etc., 15 000 fois supérieur qu'il ne l'était. Moi, je pense que, sur ce coup-là, tout ce à quoi on assiste et le rapport l'escur, c'est un peu ça, etc., c'est des queues de comètes d'un système qui est voué à changer, pas à mourir. Je ne pense pas que le droit d'auteur va mourir, mais qui est voué à évoluer et que, bon, voilà, ce qu'on observe simplement, c'est le temps, la difficulté et en même temps, je veux dire, ne serait-ce qu'il me semble, je ne l'ai pas lu en totalité le rapport l'escur, mais déjà, dans le rapport l'escur, ce qui me semble marrant, c'est la différence qu'il y a entre l'éloge qu'il fait du mash-up, du machin, de l'accès, etc., et même l'idée qu'on pourrait réfléchir à du partage et tout, et les mesures qu'il propose qui, elles, sont du vieux monde. C'est-à-dire que, à l'intérieur même du rapport, il me semble, je ne l'ai pas lu en totalité encore, mais il me semble qu'il y a deux mondes qui entrent en collision et que ces mondes-là, ils n'entraient pas en collision avant. C'est-à-dire que, l'adopie, ça ne faisait pas l'éloge du partage, etc., donc du coup, il y a déjà une évolution, au moins dans l'idée, dans l'intention, voilà. Et donc, je pense que simplement, on est à un moment, mais on ne peut pas demander à des industries, à des États, à des politiques, et tout, de changer aussi vite. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut maintenir la pression et continuer à dénoncer les excès du copyright, l'idée qu'il y a, comment dire, un écart énorme entre les usages où les gens, qu'est-ce qu'ils font ? Ils piratent. Je veux dire, voilà, bon, oui, ils piratent. Bon, voilà. Et puis, je veux dire, des systèmes qui sont, qui avaient une économie, une loi, etc. C'est hyper compliqué de faire évoluer ça. Effectivement, il y a des choses inquiétantes. Je pense qu'il faut continuer à dire que c'est inquiétant. Il faut continuer à dénoncer le travail que fait Lionel Morel, mais que vous avez déjà invité, je crois, Silex. Calimac. C'est hyper important, ce travail-là, de montrer qu'il y a des excès dans le copyright, que c'est complètement hallucinant de faire retirer, je ne sais pas si il vous avait raconté cet extrait-là, ou la vidéo très jolie qui avait été prise par quelqu'un dans sa bagnole en Russie, des astéroïdes, comment on appelle ça ? Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'il y avait le morceau qu'on entendait sur l'autoradio était copyrighté et donc on a retiré la vidéo. Ce qui est intéressant, ça se passe en Allemagne. C'est-à-dire que les Allemands, ils sont aussi chauds que les Français. Non, les industries culturelles allemandes, elles sont aussi chaudes sur les questions du copyright qu'on se plaît en France. Et donc, voilà. Oui, il y a des trucs qui sont complètement d'un. Ce qui s'est passé avec... Ce qui s'est passé autour d'Aaron Schwarz sur les questions de l'accès à l'information scientifique, etc., il faut continuer à se battre pour évidemment que cet accès s'ouvre, etc. Mais en même temps, globalement, il me semble que si on a un peu de bonne foi, on observe que ça va plutôt dans le sens d'une ouverture. Alors, pas... Les lois essayent de border ça, mais globalement, ça va dans le sens d'une ouverture. Après, il faut simplement que le temps qu'il faut à des systèmes juridiques, politiques, etc., s'adapter. Et puis on est aussi dirigé par des gens qui sont d'une autre génération, de moins en moins, mais d'un autre milieu, etc., qui sont travaillés par des lobbies, qui eux aussi... Moi, j'en veux pas à quelqu'un qui est à la tête d'une grosse boîte de production de films de lutter contre l'Internet. Je comprends qu'ils flippent. Non, mais je veux... Non, mais je veux nous-mêmes à la radio, il y a des moments où, bah oui, c'est compliqué de s'adapter. C'est compliqué de dire que tout à coup ça va être en accès, que ça va être réutilisable. Voilà. Moi, je touche pas d'argent sur les podcasts. Il a fallu que des gens... Alors que je suis payé en droit d'auteur en partie. Bon, bah voilà, il y a des podcasts. Est-ce qu'on touche de l'argent sur les podcasts ou pas ? Moi, j'étais hyper pour que les podcasts soient libres comme ça. Mais les autres, ils disent, bah ouais, mais enfin, c'est notre travail. bon, c'est normal. Je veux dire, ça discute. Moi, ça me paraît bien que ça discute. Moi, je suis pour que ceux qui gagnent, ce soient les gens du libre partage, évidemment. Mais je trouve ça bien que ça discute. Et à propos de libre partage, tu penses quoi du poids politique et économique de plus important de GAFA ? Et notamment Google, Facebook ? Parce qu'il y a pour beaucoup de gens, de plus en plus, on entend que c'est les nouveaux Big Brothers, que c'est des nouveaux menaces qui vont vendre complètement de données personnelles. Même s'ils ne les vendent pas, ils les louent. Mais bon, il y a quand même un marché, effectivement. Tu parlais de la Broker. Je pense... Bon, tu vois, moi, je ne suis pas économiste, je pense qu'il y a déjà eu des boîtes qui avaient comme ça des quasi-monopoles sur des parts d'usage de, je ne sais pas trop. Je veux dire, Microsoft, Microsoft, c'était terrible aussi. Simplement, moi, ce qui me semble plus compliqué là-dedans, c'est que si on prend Facebook, par exemple, tu vois, ce qui est intéressant dans Facebook, c'est que ce n'est pas simplement une grosse boîte qui a beaucoup de pouvoir, etc., machin. C'est un peu autre chose, Facebook. C'est-à-dire que Facebook, c'est un pays, en un certain sens. Tu vois ? Et donc ça, c'est un autre problème. C'est-à-dire que Microsoft ou, je ne sais pas, Ford ou des énormes boîtes, à des moments, ça n'a jamais été des pays. Ils produisaient des objets, etc., que les gens utilisaient. Ils pouvaient avoir le monopole d'objets, bon, ce qui était un problème. Mais Facebook, c'est autre chose. C'est-à-dire que, parce que ce n'est pas simplement un objet que j'utilise, Facebook. C'est carrément autre chose. C'est, pour certains, mon interface avec les autres. Avec une partie des autres, pas tous les autres, évidemment, parce qu'il y a d'autres réseaux sociaux. Les autres, je les vois aussi en réel, en face-à-face. Mais, prenons un exemple tout con, qui est la photo, là. Comment ça s'appelle ce truc qu'on met, là ? La photo, c'est un autre nom, là. Tu sais, la photo que je mets sur Facebook, là, qui m'identifie. L'Avatar ? Oui, c'est ça, l'Avatar. En fait, il suit. Je me disais, tiens, qu'est-ce qu'il fait depuis tout l'heure ? Je suis discret, mais je m'efface dans cet épisode, donc je ferme ma gueule. D'où le blanc. D'où le blanc, je m'efface sur fond blanc, normalement. Il faudrait mimer Avatar. D'accord. Pas mal. Et donc, la question de l'Avatar, c'est hyper important, la question de l'Avatar. Qu'est-ce que je mets qui va me représenter ? Quelle photo choisie ? Vous savez le rôle qu'a joué les Avatars, par exemple, pendant les printemps arabes. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses très intéressantes qui ont été faites sur l'évolution progressive des photos de profil, où les jeunes Tunisiens s'étaient mis eux-mêmes leurs photos, des photos d'eux en groupe, etc. Et progressivement, pendant que la contestation a monté, ils ont changé cette photo pour mettre soit une photo toute noire, soit un drapeau tunisien. Ça a été très important, cette manière. C'est-à-dire que tout à coup, on a vu se répandre de manière très physique, très visuelle, un accord avec ce qui était en train de se passer dans la société tunisienne. Par exemple, qui décide de ce qui est possible ou pas de mettre comme photo d'Avatar sur Facebook ? C'est Facebook. Par exemple, on sait très bien que les photos, les gens qui avaient mis comme Avatar d'eux-mêmes l'origine du monde de Courbet, donc un sexe de femme, les jambes écartées de le sexe de femme, on peut dire que c'est un peu bizarre de se représenter par un sexe de femme ouvert. Ça, c'est une autre question psychopathologique. Mais Facebook retire ces profils-là parce que ça ne rentre pas dans les conditions d'usage de Facebook. Ce qui signifie un truc, là, je prends un point de détail, mais ce qui signifie un truc, c'est que Facebook fait la loi. Fait la loi dans le pays de Facebook. C'est un truc qui pose vachement de problèmes, qui sont des problèmes juridiques très très compliqués. Je discutais avec quelqu'un qui pose ces questions-là, des problèmes de juridiction. Et il disait, voilà, il disait, aujourd'hui, on est face à un problème, qui est que, on prend un Français qui est en Arabie Saoudite et se connecte à Facebook. À quel régime juridique obéit-il ? Celui de la France, celui de l'Arabie Saoudite ou celui de Facebook ? Non, on ne sait pas. Ou les trois à la fois. Ou les trois à la fois, ou les trois, etc. Et donc, ce qui est vachement intéressant, c'est que ces grands, donc les GAFA, là, et Facebook en particulier, le truc qui me semble vraiment poser problème, ce n'est pas tant leur pouvoir économique, mais c'est leur pouvoir juridique. Voilà. C'est qu'en un sens, ils font loi. Le code, c'est la loi. Ou alors ? Pardon. Le code, c'est la loi. Le code is law. Voilà. Le code is law, le grand texte de Laurence Lessig, qui décrit quand même Laurence Lessig en 2001. C'est-à-dire que le mec, il est visionnaire. En gros, voilà, il explique que ce qui est en train de nous arriver, c'est que qui fait la loi, ce n'est plus les parlements, ce n'est plus les parlements qui font la loi, c'est les codeurs, c'est les informaticiens. C'est eux qui décident de ce qu'on peut faire ou pas faire dans tel lieu, etc. Ou le service marketing qui demande aux informaticiens et aux développeurs de permettre ou d'interdire telle fonctionnalité. Bien sûr. Bien sûr, lui, il pointe ça parce que, voilà. Mais effectivement, c'est ça, c'est l'organisme. En ce sens-là, voilà, moi, ce qui me semble plus problématique, c'est pour ça, par exemple, que dans GAFA, à mon avis, c'est un peu bizarre ce truc de GAFA de réunir en même temps Apple, Amazon, Facebook et Google. Ce n'est pas exactement la même chose. Pour moi, Amazon, c'est un autre problème. En fait, Amazon, ça ressemble vraiment à une entreprise du passé. Il me semble. Pour certains de ses aspects, pas pour tous, mais pour certains de ses aspects, ça ressemble à une entreprise du passé. Tandis que Facebook, c'est complètement autre chose. Et puis Google, c'est encore autre chose. et que il me semble que le grand problème qu'il pose, c'est le problème des applications Apple, par exemple. C'est-à-dire qu'Apple, avec ses applications, il définit une sorte de rapport au monde. Je vais décider que dans mon monde d'application, ça, c'est possible de faire, c'est pas possible de faire, ça, c'est machin. On représente le monde comme ci, comme ça. On ne fait pas de cul, on ne fait pas de machin, etc. Ça, ça dessine des rapports au monde qui, pour moi, c'est plus compliqué, ça. Mais c'est des problèmes qui sont plus juridictionnels au fond que vraiment économiques. J'avais une dernière question. J'avais fait un texte il y a quelques années où je disais que le principal problème d'Internet, c'est ceux qui n'y sont pas et qui veulent y faire la loi ou qui véhiculent des choses complètement fausses sur Internet parce qu'ils sont persuadés d'avoir que Internet est fliqué ou que sur Internet, les enfants, ils sont surveillés par des pédophiles, etc. Toi, t'en penses quoi de ça, de l'importance qu'a sur Internet ceux qui n'y sont pas et du fait de ce qui se fait une menace ou pas ? Je pense, il date de quand, ton texte ? C'était, il y a 2-3 ans. C'était du temps de Sarkozy où il parlait de vouloir civiliser Internet en mode je suis le colonisateur qui va venir sur Internet planter le drapeau de la France et dire c'est moi qui fais la loi. Ouais, son discours au G8 de l'Internet qui était assez marrant de ce point de vue-là. Je pense que c'est un truc quand même, par exemple, l'émission, je la fais depuis je pense 5 ans maintenant. Au début, je m'amusais à recueillir comme ça ce type d'intervention et je faisais des petits montages comme ça de trucs typiquement, je ne sais pas si si vous vous en souvenez l'intervention de Jean-Jacques Bourdin de Frédéric Lefebvre chez Jean-Jacques Bourdin. Bourdin lui dit c'est quoi l'Internet 2.0 ? Il dit le Web 2.0 Le Web 2.0 Le Web 2.0 c'est le Web tel que nous le connaissons et Bourdin lui dit c'est quoi ? C'est le Web vous comprenez bien ce que c'est. Il s'énerve et le mec il était conseillé à l'époque je ne sais pas pourquoi il était incapable de définir ce que c'était le Web 2.0. Je collectionnais ce type de trucs. De fait, aujourd'hui on en trouve de moins en moins. Il y a de moins en moins il me semble de déclarations provenant de gens vraiment de l'extérieur qui disent des trucs complètement très 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 négatifs très etc. Il me semble. Globalement j'ai plutôt cette impression là et puis qu'on peut de moins en moins reprocher notamment en politique de ne pas y être parce qu'ils y sont de plus en plus de façon certes un peu caricaturale mais par exemple sur Twitter quand même mais ils y sont quand même un tout petit peu donc il me semble que ce truc là de l'extérieur et de l'intérieur d'autant plus que d'autant plus que deux choses premièrement je pense qu'aucune critique n'est inaudible par principe c'est à dire que typiquement voilà moi il y a nous à la culture on a quelqu'un comme ça qui est très 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 contre les technologies qui est Alain Finkelkraut voilà l'autre jour il avait invité Bruno Patino que vous connaissez un peu à France Télé je crois et quelqu'un d'autre je me souviens plus c'est Eric Biadji voilà c'est Eric Biadji bon voilà et bien ce qui était marrant c'est que les remarques que faisait Finkelkraut dans l'émission parce qu'il parle beaucoup dans son émission et bien elles étaient toutes vachement intéressantes je sais que moi Finkelkraut c'est vraiment un ennemi politique mais sauf que ce mec n'a aucun usage de l'internet mais simplement parce qu'il est assez intelligent quand même même s'il a aussi ses défauts et bien ces remarques elles étaient pertinentes elles étaient adressées et je pense qu'il était important d'y répondre donc ce que je veux dire par là c'est que c'est pas parce que la critique elle vient de celui qui n'est pas sur internet qu'elle ne doit pas être prise en compte quand elle est pas conne d'autant plus que proviennent de l'internet des trucs très cons aussi c'est que il ne faut pas croire que parce qu'on est usager de l'internet et machin etc on dit des trucs intelligents sur l'internet et puis par ailleurs il y a aussi un truc qui est vachement intéressant qui est un phénomène que j'ai observé alors qui est comment est-ce que les gens qui ont été des énormes comment dire pas des gens qui ont énormément dit que l'internet allait tout changer que ce serait extraordinaire etc machin et bien deviennent des vieux cons ça c'est un truc qui est assez marrant aussi c'est un phénomène par exemple des vieux cons je caricature mais par exemple c'est drôle de voir vous prenez Sherry Turkle par exemple Sherry Turkle c'est une américaine qui dit aujourd'hui qu'il faut se déconnecter machin etc qui a un discours qui ne semble pas hyper intéressant Sherry Turkle elle est c'est une pionnière de l'internet c'est ça qui est assez marrant c'est qu'il faut aussi se méfier du discours de ceux qui du fait qu'ils étaient dans l'intérieur et depuis super longtemps maintenant ils disent ouais c'est trop naze internet d'aujourd'hui c'est un discours de l'élite qui s'est fait rattraper par la démocratie et qui maintenant trouve que c'est naze il y a ça dans tout internet n'est pas propre à produire ce discours je veux dire c'est voilà c'est à partir du moment où tout le monde s'intéresse à ce genre de truc ça devient naze bon voilà parce que c'est le peuple trahi bon voilà les grosses entreprises machin moi j'ai rencontré un mec je me souviens il m'avait expliqué qu'il avait quitté internet en 89 il disait ouais internet c'est naze depuis 89 bon voilà bon et en gros il y a aussi Morozov Evgeny Morozov il est moi je trouve que ses critiques sont vachement intéressantes parce que c'est vraiment un type qui est intéressant il connait plein de trucs et tout mais c'est rigolo la trajectoire de Morozov qui pendant 5-6 ans 10 ans il dit ouais internet c'est la démocratie et tout puis 90 degrés et là maintenant internet c'est tout noir tout noir c'est terrible c'est la fin de ceci la fin de cela la fin de machin et donc ce qui est marrant c'est pour le coup ça va à l'inverse de ce que tu dis comment le discours produit par l'intérieur il peut être aussi terrible et néfaste que le discours produit de l'extérieur donc il faut se méfier de ça aussi il me semble mais bon voilà mais moi je pensais aussi à qui tu pensais pas de nom particulier mais je repensais à ce que tu disais tout à l'heure sur TF1 et où il y a pas mal de gens qui ces derniers temps faisaient remarquer oui bon bah si on veut s'intéresser à internet il y a place de la toile il y a le 20-20 heures mais alors sinon en règle générale dans les grands médias et notamment à la télévision ou à la radio quand on parle d'internet c'est ce que tu racontais tout à l'heure c'est d'abord un reportage sur le cyberharcèlement et puis à la fin un reportage sur le nouvel iPhone qui vient de sortir ou le nouvel Android et puis c'est tout une vision complètement superficielle des enjeux de ce qui est en train de se passer avec internet qui est une nouvelle technologie et j'enmarque internet il est en train de montrer aux médias aux vieux médias qui sont dans la merde ils vont pas faire l'éloge et réfléchir sur un objet qui leur montre la merde ce qui est intéressant c'est d'observer qu'ils ont des modes de production la télé ça coûte des milliers des cents alors qu'on peut faire des trucs comme ce qu'on fait là qui sont vachement plus intéressants et qui ne coûtent rien je rigole internet c'est la dénonciation du mode de fonctionnement des médias évidemment qu'ils ont un rapport compliqué au traitement de cet objet après ce qui est intéressant c'est de voir par exemple je suis effaré depuis 2-3 ans le nombre de cursus intitulés plus ou moins culture numérique qui fleurisent dans toutes les facs françaises et alors dans des trucs qui sont science de l'information de la communication à la limite pourquoi pas mais des cursus d'art des cursus d'humanité numérique des cursus de machin etc je veux dire la fac dont on dit qu'elle a du mal à s'adapter au monde contemporain en l'occurrence eux ils cherchent des gens pour venir expliquer aux étudiants que voilà internet c'est pas simplement et facebook et machin mais qu'il faut réfléchir à ces questions là etc donc peut-être qu'effectivement dans les médias il y a un peu de mal et ça me semble compréhensible en même temps les lieux où on peut réfléchir sur internet et les technologies ils fleurissent quand tu vois le nombre de gens tu vois il y a 5 ans j'avais du mal à trouver des jeunes universitaires tu vois provenant d'autres disciplines que les sciences de l'info et de la communication par exemple et qui travaillaient sur les questions numériques mais aujourd'hui il y en a de plus en plus tu vois tu regardes sur les jeux vidéo Mathieu Triclot le bouquin qu'il a fait Mathieu Triclot c'est un philosophe tu vois il y a 10 ans jamais un philosophe il aurait fait un bouquin sur les jeux vidéo enfin il y avait si il y a quelques-uns qui en faisaient mais voilà le bouquin dont on a parlé sur les drones tout à l'heure c'est pareil c'est un philosophe un mec du CNRS il fait un bouquin sur les drones enfin tu vois c'est-à-dire que fleurissent aussi alors certes en dehors des médias en grande partie mais des lieux où on réfléchit vraiment aux questions de technologie et ça je trouve ça hyper hyper positif après nous notre boulot tu vois notre boulot de médias il est de voilà de dire qu'il y a ces choses-là qui se font et je te trouve un peu un peu dur parce que tu vois tu as dans les journaux par exemple tu as les unrocs par exemple quand en temps ils recensent ce genre de trucs tu vois B le fait aussi à sa manière bon ils ont fait un peu dans leur émission machin bon après c'est vrai que si on prend comme étalon le journal de 20h bon bah ouais c'est sûr que c'est naze mais tu vois il y a d'autres choses et puis vous vous avez un an c'est pas rien le signe que tu vois que c'est été créé ce truc tu vois avec qu'on accepte qu'il y a un mec tu vois dérimé non mais qu'on accepte il va disparaître comment il va disparaître il va disparaître tu vois des trucs par skype par exemple tu vois moi je trouve que quand même il y a une petite il y a une petite évolution mais bon mais en même temps c'est lent quoi mais c'est normal que ce soit lent parce que nous tu vois on est dans des trucs qui changent toutes les 5 minutes tu vois tout dès que ça s'arrête il y a un truc qui naît enfin tu vois on est largué je veux dire tu pars 6 mois t'es largué quoi donc non mais tu vois les choses voilà les médias c'est tout plus lent changer un journal je sais pas moi je suis pas rédact chef du journal le TF1 ou le France 2 mais ça va être une galère pour changer 3 trucs tu vois donc de là tu vas changer la manière de regarder un truc si compliqué que ça je sais pas mais en même temps je trouve que ça évolue un peu tu vois non ouais 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 justement dernière question Xavier qui nous vient d'internet justement quel sera internet dans 5 ans selon toi cette question elle vient pas d'internet ah elle vient elle écrit sauf qu'il y avait marqué 20 ans alors je suis gentil avec toi je l'ai rabaissé à 5 question de Nostradamus quel sera l'internet dans 5 ans Xavier Delaporte mais moi je vraiment mais j'en sais mais absolument rien mais je il faut vraiment essayer d'y répondre ouais ça serait sympa pour notre ami Lautre qui est notre 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 téléspectateur le plus assidu on doit dire c'est vrai ouais mais est-ce qu'il pose toujours cette question là non ah ça serait drôle il serait capable mais non c'est juste pour toi celle là non mais j'en sais rien je suis pas enfin non parce qu'en fait ce qui est énervant c'est qu'évidemment on a envie de répondre et on a envie de tomber dans le piège d'essayer de répondre vas-y tombe bah non je sais pas moi je pas sûr que ce soit très très différent de de ce que c'est aujourd'hui quoi moi je sais pas moi par exemple j'ai un truc enfin en même temps c'est compliqué parce que moi j'aurais tendance à dire personnellement j'aurais tendance à dire par exemple peut-être que Facebook va décliner mais en même temps je dis ça mais en même temps je sais pas je lui donne des cours à Sciences Po par exemple et alors voilà mes étudiants à Sciences Po ils sont mais à mort Facebook bon alors je me dis peut-être que finalement ce qui va se passer c'est c'est pas forcément qu'il y a des trucs qui vont disparaître ça mais peut-être les usages vont scinder plus enfin je sais pas peut-être que c'est ça le truc c'est pas forcément que l'internet va changer mais que peut-être que les je sais pas il y aura des phénomènes de moi j'en sais rien je sais con c'est ça c'est ça le web Xavier c'est qu'on peut dire n'importe quoi et on sait pas au début la fin de la phrase quand on la commence c'est pas grave je fais ça tout le temps vous seriez capable de répondre à cette question moi pas du tout alors c'est pour ça que je te la pose aucune idée Jean-Marc toi t'as une idée je suis sûr révolutionnaire c'est pas une idée moi ça me fait penser quand j'ai commencé à m'intéresser aux hackers c'était la fin des années 90 et je me suis aperçu à quel point ils étaient importants pour l'écosystème internet et que c'était grâce à eux qu'il y avait plein de choses qui étaient sécurisées que c'était pas n'importe quoi et là ce qui se passe depuis 3-4 ans c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de hackers qui vont du côté obscur pour faire dans l'espionnage dans la surveillance et non pas dans la protection de la vie privée ou la sécurité et donc là sur cet aspect là j'ai vu quelque chose où il y a eu une bascule et donc dans 5 ans a priori ils seront encore beaucoup plus nombreux à bosser dans l'espionnage et où autant je suis assez d'accord avec toi je pense que sur pas mal d'aspects on a gagné par rapport à la société 20ème siècle 19ème siècle révolution industrielle sur d'autres aspects je sais pas du tout où ça va aller et moi je suis vraiment à terme moi un truc à la main avec des reports où il y aura une telle interconnexion entre les technologies le corps, l'humain l'internet et l'internet des objets et l'importance que ça a dans nos vies que pour moi de plus en plus on sera des suspects en puissance ou on devra démontrer son innocence parce qu'il y a de plus en plus de gens qui vont être payés pour te suspecter donc je suis assez confiant mais c'est un peu flippant ouais mais je pense que là pour le coup c'est intéressant je pense que notre rapport aux technologies je pense qu'il engage profondément nos rapports à autre chose qu'aux technologies et je pense que pour le coup bon des gens qui savent ce qu'il y a dans 5 ans c'est ceux qui sont en train de développer des trucs qu'à la Silicon Valley etc. et qui voient que ça ça va bon voilà des trucs très techniques mais pour globalement votre rapport à l'internet je pense que tu vois dans ce que tu dis toi là je pense que c'est un peu con de dire ça encore une fois m'excuser mais c'est un rapport au monde qui s'exprime tu vois moi j'ai toujours tendance à penser que le pire n'advient pas que tu vois donc je me dis ben oui effectivement il y a cette possibilité là mais je sais pas ça marchera pas mais tu vois j'en sais rien mais finalement les états se diront que finalement tu vois je reviens au drone encore une fois tu vois mais par exemple tu vois les drones tu peux tout à fait considérer que les drones ne vont pas forcément changer la manière de faire la guerre et du rapport des états qui font la guerre non seulement aux gens qu'ils combattent mais aussi à leurs propres citoyens etc. mais tu peux aussi considérer que le problème du drone c'est que ça marche en ce moment parce que les adversaires n'ont pas de drone tu vois et que personne n'a trouvé le moyen d'abattre un drone or c'est super simple d'abattre un drone en fait c'est super simple c'est vachement moins compliqué qu'un F-16 quoi donc du coup le jour où en face t'auras des mecs qui décideront que finalement un hacker qui sait hacker un drone c'est plus utile qu'un mec qui sait tirer au RPG tu vois ou que je sais pas que contre un drone le plus simple c'est un drone et que ça coûte vraiment pas grand chose quand on a vu récemment que les israéliens et que on s'apercevra que je sais pas que les drones ils sont utilisés par les mouvements sociaux pour surveiller la police et pas simplement par la police pour surveiller les trucs à ce moment là le drone quel intérêt stratégique ça aura le drone ou alors on fera juste des guerres de drones et dans ces cas on sera peut-être débarrassé pour le coup vraiment de la question guerrière ce que je veux dire c'est que j'ai toujours tendance à me dire que en même temps je te dis ça et en même temps il y a les problèmes écologiques qui montrent que vraiment on est incapable je sais pas je me dis un optimiste un pessimiste et un mec qui s'efface pour le coup je pense vraiment que les questions technologiques elles engagent des trucs de confiance ou défiance envers la capacité d'appropriation de résistance etc des gens moi j'ai plutôt confiance dans les gens c'est peut-être con moi je trouve ça beau comme conclusion vous aviez ouais c'est ça c'est vrai non mais j'ai conscience de son caractère un peu œcuménique débile non mais moi je me sens proche de ton œcuménisme Xavier si t'écoutes Jean-Marc c'est la guerre de main donc tu fais gaffe oui mais en même temps c'est une guerre froide c'est une guerre froide en même temps moi je suis tout à fait d'accord avec moi-même mais je pense et avec toi par incidence mais je pense en revanche que c'est hyper hyper important qu'il y ait des gens qui qui stressent pour nous comment qui stressent pour nous voilà qui surveillent ouais c'est pour ça que ouais non mais c'est ça qui surveillent enfin le travail que fait Lionel Morel encore une fois sur le droit etc c'est hyper important et tout et qu'il faut voilà bah merci beaucoup merci Xavier c'était fort intéressant bah très vite à dimanche sur France 5 déjà et le samedi sur France Culture pour lui et le samedi sur France Culture dans Place de la Toile merci beaucoup merci beaucoup bonne soirée salut Xavier salut